Bonjour, Benjamin, Robert, je suis responsable de la boutique Débaïdé sur Rue Moufta dans le 5e arrondissement de Paris. L'idée étant de promouvoir la vente de produits quotidiens sans emballage superflu à la juste quantité pour que chacun puisse à son niveau consommer un peu plus responsable, de reprendre de la liberté et du contrôle sur ce qu'on consomme au quotidien. Débaïdé étant une boutique au format et au potentiel de centre ville avec autour de la boutique les autres métiers alimentaires que sont la boucherie, le primeur, le poissonnier, le boulanger, qui est vraiment une dynamique de village en centre ville. Et la Tête de Réseau fait du sur-mesure pour chaque boutique, on leur commande exactement ce dont on a besoin. On s'est construit autour des métiers du sec, en épicerie salée, en épicerie sucrée, mais des choses en fait absolument du quotidien. Les produits d'hygiène du corps et tous les produits pour la maison, l'hygiène de la maison et on propose l'alimentation pour les chats et les petits chiens, y compris la litière aussi. Puis on trouvera aussi toute l'accessoirie qui naît de l'univers dit du zéro déchet et il y a un engagement majeur qui est les filières françaises. On doit avoir peut-être même plus de 70% des produits qui sont soit fabriqués soit d'origine française ici. Disons qu'on essaye de corriger les paradoxes de ce grand marché du bio. Beaucoup du bio qui est aujourd'hui en vente, distribué, vient de très très loin. Et du coup voilà les questions arrivent d'aller plutôt voir les filières françaises, les gens qui travaillent bien parce que l'agriculture n'est pas forcément soit bio soit dégoûtante. Il y a des dizaines et des centaines de nuances entre les deux et d'aller voir les gens qui travaillent bien et pas trop loin. Et du coup de pouvoir proposer tout ça avec moins de gaspillage, moins d'emballage, des circuits plus courts, géographiquement plus courts aussi. Et chacun pour ses raisons, des plus jeunes aux plus anciens, peuvent trouver un intérêt à venir ici en fait. Participer à réduire les déchets, c'est un sujet en soi. Réduire à... tendre à réduire le gaspillage alimentaire, c'est un sujet en soi. Faire que les produits voyagent moins, qui est moins de transport, moins de CO2, c'est un sujet en soi. Il y a tellement à faire et on est voilà un moyen pour faire mieux ou sur plein de niveaux différents.